Babassi Babassi le meilleur joueur de dame africain de tous les temps. C'est l'histoire d'un génie né au Sénégal en 1936. Il est connu pour avoir battu en Allemagne lors d'une partie simultanée, 150 joueurs dont de grands champions. Chacun d'entre nous possède au fond de lui un talent caché. Il suffit souvent d'un concours de circonstances, pour qu'on en prenne connaissance, et le fasse briller au grand jour. Fidèle à ses habitudes, le petit Babassi était en train de ranger les pièces de jeu de dame, après que les anciens aient terminé leur partie. Un monsieur s'approche du jeune garçon, et l'invite à faire une partie de dame. Le jeune garçon est étonné par cette invitation inhabituelle, et répond qu'il ne sait pas jouer. Le monsieur Hilard, lui retorque que c'est très facile et propose de lui apprendre à jouer. A peine lui avait-on expliqué les rudiments du jeu, que le jeune garçon en avait déjà une maîtrise totale. Il avait en quelques minutes tout compris. Il jouait juste et bien à tel point, que le monsieur qui s'était proposé de lui apprendre à jouer, soupçonna le jeune garçon de lui avoir menti. Alors que non, le petit Babassi lui avait dit toute la vérité. Avant ce jour-là, ce jeune garçon n'avait jamais livré une partie de jeu de dame. Le jeune garçon bâtit sévèrement à plusieurs reprises, l'homme qui venait de lui apprendre à jouer à tel point, que ce dernier se rosigna abandonné, et se mit à demander des conseils sur le jeu au jeune garçon. Voilà comment l'élève dépassa le maître au point de devenir le maître du maître. C'est ainsi que Babassi découvrit le jeu de dame, et en devint le grand maître. En 1959, quand M. Émile Biscont, joueur de dame qui fut maître national français, le découvre, Babassi était déjà connu et reconnu comme un maître incontesté du jeu de dame à seulement 23 ans. Chose incroyable, à ce moment-là, il ne savait ni lire ni écrire, mais il savait compter. Il avait une maîtrise quasiment innée des chiffres et une faculté d'abstraction très aiguisée. Inutile de préciser qu'il va rattraper très vite son retard au niveau de la lecture et de l'écriture de la langue de Molière. La même année, Babassi remporte le premier grand tournoi majeur auquel il participe. Cette année-là, il remporta à Châtellerault le championnat de France. Dès 1960, Si le premier Africain noir à participer à un championnat du monde, devient vice-champion du monde en terminant juste derrière le soviétique Yatschoslav. Si n'avait qu'un seul point de moins que son adversaire. En 1961, Si remporte le tournoi international de dame de Yalta auquel participa entre autres, le futur champion du monde Andréko. En 1962, il est vainqueur du challenge mondial de dame de Liège. Après cette victoire, il est alors désigné comme challenger devant affronter, le champion du monde Iser-Couperman lors d'un match, que doit organiser la Fédération soviétique en 1963. Ce match sera annulé. Dix ans plus tard, on apprendra grâce aux déclarations d'Iser-Couperman que ce match avait été annulé par la Fédération soviétique, qui était persuadée que Si allait le remporter, et ne souhaitait pas qu'un noir soit champion du monde. Après ces révélations, la Fédération sénégalaise va entamer des réclamations et des tractations entre les fédérations soviétiques, sénégalaises, et internationales pour réclamer que réhabiliter, comme champion du monde de l'année 1963. En 1986, Babassi est officiellement établi à titre posthume, comme champion du monde 1963, titre partagé avec Iser-Couperman. Babassi est troisième au championnat du monde de dame en 1964. Par la suite, de nombreux soucis de santé, dont une hypertension artérielle, qui l'empêche de terminer des parties, vont handicaper sa carrière, et l'empêcher de participer à plusieurs championnats internationaux. Il termine sixième au championnat du monde de 1972, et va retenir l'attention du vainqueur de la compétition. Le néerlandais Tonsichbrand, qui fut champion du monde 1972 à 1973, et qui a bien connu Babassi lui a consacré un livre intitulé « Le Grand Livre de Babassi », dans lequel il a répertorié et analysé 333 parties de Babassi. Un travail d'expert reconnu par tous comme unique, dans l'histoire du jeu de dame. Comme l'a relevé le maître de jeu de dame Émile Biscont, en dehors des grands tournois internationaux, Babassi était devenu un vrai spécialiste de parties simultanées, où il montra encore toutes les phases de son grand art, victoire ultra-rapide, des combinaisons étourdissantes, et, pour l'époque, un record du nombre de participants. En 1962, l'Allemagne organise une grande compétition, il est le seul Africain. Il a joué contre 150 joueurs en passant simultanément quelques secondes par table. Plusieurs champions font partie du grand jeu, et il est déclaré vainqueur, battant les 150 autres joueurs. En France où il a vécu, et aux Pays-Bas, Babassi a laissé le souvenir d'un joueur d'exception, dont le talent pur a fait l'admiration, et a forgé le respect de tous. Il était un véritable héros au Sénégal. Il drainait les foules. Lorsqu'il devait jouer, c'était indescriptible, il y avait un monde fou, les gens quittaient de ville en ville, il faisait des centaines et des centaines de kilomètres, pour voir Babassi jouer. Lorsque les matchs étaient à l'air libre, certains spectateurs montaient sur des arbres, pour regarder ce match de plus près et chaque combinaison effectuée par Babassi était accueillie par un tonnerre d'applaudissements, comme dans un match de football. Et à chaque assaut victorieux de Sih, les spectateurs tombaient des arbres, sautaient et jubilaient de partout. Babassi mourut tragiquement le dimanche 20 août 1978, dans un accident de voiture dans la ville de Dakar, il laissa une réputation légendaire. Il était apprécié pour son extrême humilité et sa gentillesse. C'était tout pour aujourd'hui, nous vous demandons de vous abonner, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.